Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-y! Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce le départ imminent de la première course des Jeux Poc Olympique. Sans perdre une seconde, je vais vous présenter les coureurs. Voici le premier, c'est le jeune garçon en bleu. Pocoyo! À côté, vous avez un canard qui fonce comme l'éclair. Il s'appelle Pateau! Et enfin, notre célèbre demoiselle Rose, Ellie! Pardon, Ellie! Et maintenant, les coureurs vont se mettre à leur place sur la ligne de départ. C'est parfait! Vous êtes tous en position! Alors, à vos marques! Prêts? Partez! Bon, alors ça, c'est étonnant. Les participants doivent courir en cercle. Regardez-les! C'est la première fois que je vois une course comme celle-là. Qui va tenir le plus longtemps? Moi! Oh, Ellie déclare forfait. Il n'en reste plus que deux. Oh, attention! Je tiens à vous féliciter tous les trois. C'était une très belle course. Bon, s'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous me donner le nom du vainqueur? C'est Pateau! Pateau a gagné la course! En effet, bravo, Pateau! C'est toi qui a gagné! Qu'y a-t-il, Pateau? Ah oui, ton prix, bien sûr, oui. Eh bien, euh... Oh, elle est très jolie, cette médaille d'or. Bon, quelle épreuve allez-vous disputer maintenant? Qui a eu une idée? On va toucher, ranger, jouer dans boîte, jouer dans boîte. Oui, d'accord, c'est une excellente idée, Pocoyo. On va faire ça. Pour la prochaine épreuve, les concurrents devront... Ranger très vite! Exactement! On peut y aller? À vos marques! Prêt? Partez! Bravo, Ellie! Ne t'inquiète pas, Pocoyo. On va bien trouver une épreuve où tu pourras être le meilleur. D'ailleurs, à ce propos, je sais exactement quelle épreuve vous devriez disputer. Vous allez adorer, croyez-moi. Vous allez faire un concours de rire. Oh, voilà notre ami Utopus. Oh! 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 C'est vous qui allez juger cette épreuve, les enfants. Non, elle est bonne! À votre avis, qui a ri le plus fort et le plus longtemps? C'est Pocoyo! C'est Pocoyo qui a gagné! Tu vois, Pocoyo, c'est toi qui a gagné! Tu vois, Pocoyo, tu n'es pas obligé d'être le meilleur en tout pour être heureux. Et on ne doit pas bouder quand ce sont les autres qui gagnent. Grand bravo pour Pocoyo! Au revoir et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Battle de danse 2 ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que vous faites? Sous-titrage ST' 501 Élie, Nina, vous n'allez pas vous disputer. Je suis sûr qu'il y a des pas de danse qui vous plaisent à toutes les deux. Sous-titrage ST' 501 Bravo, les filles! C'était très réussi! Venez, allons montrer cette chorégraphie super cool à vos amis. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Mais cette fois, avec Fred comme partenaire. Il veut que l'on tape dans nos mains. D'accord ? Allons-y ! Une nouvelle musique ? Si je comprends bien, tu vas nous faire une nouvelle danse, Pato. Attention, Pokoryu croit qu'il peut faire encore mieux. Là, ça commence à devenir n'importe quoi. Ah, c'est au tour d'Elie de se lancer sur la piste de danse. Oh, j'ai compris ! Ellie a une bonne idée. Elle veut que vous dansiez tous ensemble. Bravo ! C'était formidable ! Vous dansez vraiment très bien. Nous allons nous lever et danser avec vous. Allez, debout, les amis ! C'est chouette, non ? Un grand bravo pour Ellie ! Grâce à elle, nous dansons tous ensemble. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pocoyo, mais où allez-vous ? Ce n'est pas par là, la plage, voyons. Ah, mais bien sûr ! Très bonne idée ! Une balle ! Une petite balle orange, toute ronde. C'est une excellente idée de la prendre avec vous. Ronde ! Oui, ronde. Comme un cercle. Tu es très doué. Bravo ! Lula va beaucoup s'amuser à aller chercher la balle dans le sable. Tous les chiens sont pareils. Bon, on devrait y aller, non ? Pocoyo, la plage n'est pas par là non plus, tu sais. Non, ce n'est pas vrai. Ah, vous voilà tous les deux. Bon, où est passée notre petite balle ? La vois-tu, Pocoyo ? Laquelle est-ce ? Le sais-tu ? S'il vous plaît, les enfants, Pocoyo a besoin d'aide. Dites-lui laquelle est sa balle. La ronde, c'est la ronde. Ronde. C'est exact, Pocoyo. Ta balle est ronde. Et maintenant, on peut aller à la plage. Notre ami Pato le canard a l'air de bien s'amuser. Je suis très impressionné, mais... Attention ! Ouh, elle n'est pas passée loin. On a eu chaud. Oh, voilà Lula. Oh, pauvre Pato. Tu vas devoir recommencer ta pyramide. Pato, j'ai l'impression que la balle de Pocoyo se trouve au milieu des tiennes. Tu peux l'aider ? Ronde. Ronde. Exact, Pato a raison. Toutes les balles qui se trouvent ici ont l'air d'être rondes. Mais il doit y avoir un autre détail qui nous permettrait de la différencier des autres. S'il vous plaît, les enfants, aidez Pocoyo parmi toutes ces balles. Laquelle est la sienne ? L'orange. Celle qui est orange. Orange. Ça y est, Lula l'a vue, elle aussi. Oh non, oh non, elle va tout faire tomber. Je suis vraiment désolé, Pato. Oh, moi aussi, j'adorerais savoir jongler. Attention. Oh, ma pauvre. Bonjour, Elie. Elie. Cette fois, ça m'a l'air d'être un peu plus difficile. Il va falloir que tu dises à Elie à quoi ressemble la balle que tu cherches. Ronde. Orange. Non, ce n'est pas celle-là. Hélas, rappelle-toi ce qu'on a dit sur ta balle tout à l'heure. Elle est ronde, elle est orange et quoi d'autre ? Vous pouvez aider Pocoyou, les enfants. Dites-lui laquelle est sa balle. C'est la petite. Petite. Ça y est, tu l'as trouvé. Alors, maintenant que tu as récupéré ta balle, on pourrait peut-être aller à la plage ensemble. La plage ! Enfin ! Pendant un moment, j'ai cru qu'on n'irait jamais. Un grand bravo pour Pocoyou. Finalement, je crois qu'on va passer un excellent moment à la plage. On va pouvoir jouer à la balle tous ensemble. Quelle chance ! Au revoir ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Bonjour, Pocoyou. Tiens, tiens. Comme c'est étrange, qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt, qui est-ce ? Vous connaissez la réponse, les enfants. Alors, aidez Pocoyou. C'est lui ! Oui, c'est Ellie. Mais que fait-elle ? Oh, regardez ! Je me trompe peut-être, mais je crois bien qu'Elie est en train de jouer au golf. Allons, allons, Pocoyou. Calme-toi, veux-tu ? Hein ? Ellie va te montrer comment on joue. Tu vas voir, c'est facile. Pocoyou joue ! Pocoyou joue ! Joue ! Joue ! Joue ! Joue ! Joue ! Oui, 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 oui. Jou ! Arrête, Pocoyou. Regarde attentivement ce que fait Ellie et cesse de t'agiter dans tous les sens. Oh, petit coquin ! Pocoyou aussi ! Vraiment ? Tu crois que tu vas savoir jouer au golf sans qu'Elie t'ait donné une seule leçon ? Ça m'étonnerait fort. Ça perd l'hippopète. Pocoyou aussi ! Ah, c'est beaucoup moins facile que tu le pensais, n'est-ce pas ? Pas ça ! Oh ! Pocoyou aussi ! Hum, ça ne marche toujours pas. Une trompette? Si tu avais gentiment demandé à Ellie de t'aider, je suis sûr qu'elle... Un arrosoir, maintenant. Ellie, regarde, c'est terrible. Pourquoi y'o'a vraiment besoin de ton aide? Attention, il a une nouvelle idée. Pourquoi y'o'est-ce? Tu n'as pas envie d'apprendre à jouer au golf avec quelqu'un qui connaît bien ce sport. Ça tombe bien parce que je connais justement la personne idéale. D'ailleurs, elle t'a déjà proposé de te donner une leçon tout à l'heure. Tu vois de qui je veux parler, Pocoyo? Ellie? Montre à Pocoyo. Oui! Bien, regarde ce que fait ton ami Ellie. Étudie bien tous ses mouvements. Tu as vu? À ton tour, maintenant. Essaie de faire pareil. Non, Pocoyo, attends. Oh là là, c'est mal parti. S'il vous plaît, les enfants, pouvez-vous dire à Pocoyo pourquoi il s'y prend mal? Il tient son club à l'envers! Oui! Tu as réussi! Bravo! Bravo! Quel lancer extraordinaire! Un grand bravo pour Pocoyo et merci à Ellie pour cette fabuleuse leçon de golf. Au revoir et à très bientôt!